Lors de la création d'un cours Moodle, il y aura toujours une première section intitulée Généralité ou parfois Section 0. Il s'agit d'une section obligatoire qui devrait contenir certaines informations relatives à votre cours. Pour notre part, nous avons renommé cette section introduction. Dans l'introduction, l'apprenant ou l'apprenante devrait avoir une idée générale du contenu du cours. En plus de ce cours résumé, il est conseillé d'ajouter certaines informations relatives au cours. Indiquer le public cible, l'année de conception ou de révision des contenus, afin de donner une idée à savoir si le cours est récent ou à jour, la durée approximative de la formation, le mode de présentation, c'est-à-dire la formule pédagogique retenue et le type d'accompagnement, les exigences technologiques, les coordonnées des responsables du cours et celles des personnes offrant du soutien pédagogique, le cas échéant. En plus de ces informations, il est recommandé de détailler dans l'introduction quels sont les objectifs pédagogiques généraux et certains objectifs spécifiques importants. Nous verrons que les résumés de sections serviront aussi à détailler les objectifs spécifiques des différentes sections du cours. De plus, c'est dans l'introduction que vous pouvez spécifier quelles compétences ou quelles dimensions de ces compétences seront développées dans le cours. Enfin, il est important de donner un aperçu des principaux types d'évaluation du cours ainsi que les certifications ou badges qui pourraient être obtenues au cours de la formation. Pour accéder au contenu de l'introduction ou section 0, vous devrez activer le mode édition et modifier la section. Nous apprendrons comment faire cette action à de multiples reprises au courant de la présente formation. En plus de l'introduction, il est recommandé d'utiliser le résumé des sections pour en détailler le contenu. Dans une courte phrase, inscrivez l'objectif d'apprentissage principal de la section. Indiquez ensuite, brièvement, les contenus spécifiques de la section. Il peut aussi être pertinent d'ajouter la durée approximative de cette section et les différentes évaluations qu'elle contiendra. Il est important de savoir qu'il est préférable de ne pas ajouter d'activité d'apprentissage dans le résumé de section, mais de plutôt utiliser les espaces prévus à cet effet. Toutefois, vous pouvez agrémenter votre résumé de section par des photos ou des vidéos en utilisant l'éditeur. Vous apprendrez ces différentes fonctions dans de prochaines capsules. En résumé, l'introduction d'un cours, ou section 0, vous servira à donner un portrait global de ce que contient votre cours. Puis, les résumés de section pourront présenter plus spécifiquement certains objectifs d'apprentissage propres à la section. On peut ajouter ces contenus en activant le mode édition et en utilisant l'éditeur Moodle.